Merci beaucoup M. Potier. M. François Ruffin prend la parole pour le groupe de la France Insoumise. Oui, on va évidemment voter pour cette motion de rejet. Quand j'entends le rapporteur qui vient dire qu'au fond, ce texte, il vient pour mieux protéger les lanceurs d'alerte et la presse, mais je veux dire, dans qui l'univers vivons-nous ? Quel est ce goût du sophisme qu'a la majorité pour venir nous expliquer ça ? Mais à quel point on a dans ce pays, alors, des dizaines, des centaines de journalistes, de sociétés de journalistes, de syndicats, on a des associations, on a tous ces gens-là qui ne savent pas lire, qui ne savent pas lire un texte, qui ne comprennent rien, qui ne voient pas le fossé qu'il peut y avoir entre ce que vous venez raconter ici, les armes qui sont déjà au service des Bolloré et compagnie, ce qu'ils ont à subir tous les jours et le texte supplémentaire que vous rajoutez. Mais ils le savent, ça ! Ils voient bien la différence entre les mots que vous prononcez ici et la vie qu'ils ont à vivre quand ils décident de jouer leur fonction, leur rôle démocratique sur ce point-là. Donc, il y avait des solutions pour ça. Il y avait pour solution de d'abord faire un texte sur les lanceurs d'alerte, à la place de se précipiter pour faire un texte qui favorise les multinationales. Il y avait une deuxième possibilité. On avait ouvert, nous, tout un champ d'amendements, ouvrant une deuxième partie dans ce texte de loi, pour proposer le renforcement des droits des journalistes et des droits des ONG. Tous ces amendements ont été rejetés. Pas un seul qui ouvrait des droits nouveaux pour les lanceurs d'alerte ou pour les ONG. Pas un seul n'a été adopté. Et pour terminer, j'entends ici qu'on me parle de lobby. D'ailleurs, ce sont les mêmes. Ce sont Bayer, Monsanto, Dupont-de-Nemours qui ont agi sur le glyphosate. Et ce sont les mêmes qui ont été à l'initiative, au niveau de la Commission européenne, de cette directive pour le secrétaire des affaires. Ce sont les mêmes. Maintenant, je voudrais dire, la limite que je vois à ce terme de lobby, c'est que quand on parle de lobby, on considère qu'il y a encore besoin d'une pression extérieure. Or, vu la composition du gouvernement et qui est notre président de la République, il n'y a pas besoin de pression extérieure. Merci beaucoup, M. Ruffin. La parole est à M. Ruffin.